T'as déjà préparé tes vacances ? Oui, on part à La Rochelle. Ah super, tu as les bons petits plateaux de fruits de mer ? Oui, mais surtout c'est la première fois qu'on va partir avec la IC4 électrique de mon mari. Génial. Alors, les enfants ont lancé un jeu avec leur cousin. Top départ, ils veulent comparer le temps de trajet entre leur voiture thermique et notre voiture électrique. Bah c'est sympa, tu me diras qui est le regagnant. Tadam ! Mais qu'est-ce que c'est que ce menu là ? Je t'ai préparé un menu câblé. Oui, bien vu. Bon appétit. Bon bah, qu'est-ce que tu proposes comme entrée ? Alors, eh bien, jeune homme, en entrée, je vous propose le câble de charge mode 2, livré de série avec la voiture. Il est équipé d'un boîtier de recharge et se branche directement sur une prise domestique, autant te dire partout. Puissance de recharge 1,8 kW. Mouais, ça reste un peu faible. Et non, car avec ce même câble, tu peux te brancher à la prise green-up, ce qui te permet de doubler ta puissance de charge. 3,7 kW, bim ! Mais c'est largement mieux. Et du coup, pour le plat de résistance ? Pour le plat de résistance, jeune homme, je vous propose le câble de charge mode 3, avec un connecteur, hop là, spécifique, et qui se branche à un boîtier wallbox. Tu le fais installer chez toi par un pro agréé, mais tu peux aussi le brancher sur une borne publique. Et laisse-moi deviner, là aussi, on double la puissance de charge. Ah, dis donc, on apprend vite, jeune homme ! 7,4 kW, voire 11,1 si ta voiture est équipée du chargeur embarqué triphasé optionnel. Super, et donc, fromage et dessert ? Dessert, uniquement, c'est le mode 4. Mais tu ne le verras pas ici, car il est intégré directement à la borne de recharge rapide. Une charge à la vitesse de l'éclair, si j'ai bien retenu, c'est mon préféré. Oui, je comprends, mais il est surtout utile sur les longs trajets. C'est pour ça que tu le trouves essentiellement sur les autoroutes. Et c'est celui que tu vas utiliser le plus souvent pour ton voyage à la Rochelle. Je te raconterai ça à mon retour. Et au fait, qui est-ce qui a gagné le grand jeu de top départ des enfants ? Alors là, tu vas être étonnée.